Tom Cruise est à l'affiche du film Mission, Impossible, Rogue Nation le dimanche 2 juillet 2023. Il y en a une qui devrait se remémorer de jolies choses, ce soir-là, devant son écran. Des relations amoureuses surmédiatisées, il en a connu un paquet. Tom Cruise est officiellement célibataire depuis son divorce avec Katie Holmes, qui date de l'année 2012. Mais bien avant ça, le comédien avait pas mal roulé sa bosse, romantiquement parlant. Melissa Gilbert, Laura Ingalls dans la série La Petite Maison dans la Prairie, Heather Locklear, Rebecca DeMornay, Mia Sarah, Mimi Rogers, Nicole Kidman. La liste est longue. Mais ce que certains ignorent, puisqu'il refuse catégoriquement de ne parler lui-même, si esti que l'euro des films Top Gun a également connu une romance avec une très célèbre chanteuse, Cher. Ce fut court mais intense. Si Tom Cruise reste muet à propos de cette relation, Cher, elle, ne tarie pas d'éloge à propos de son ex. L'histoire remontrait aux alentours des années 1985 et 1986, quand il avait 24 ans et qu'elle en avait 40. La chanteuse conserve un souvenir chaleureux de cette époque. Un souvenir très olé olé, aussi. Folle de lui, elle admettait sans phare, ça a été assez chaud et torride pendant une petite minute. Si esti un garçon formidable. La personne que j'ai connue était un homme formidable et adorable. Elle classait d'ailleurs Tom Cruise dans le Top 5 de ses amants, rien que ça. Depuis une petite dizaine d'années, en revanche, si esti la débanda de côté cœur pour Tom Cruise, qui semble être désespérément seul. Il a pourtant tenté sa chance, récemment, avec une autre chanteuse. Quitte à se montrer un peu lourdingue. En mai dernier, le comédien de 60 ans aurait effectivement essayé de séduire Chukira après l'avoir rencontré au Grand Prix de Formule 1. Malheureusement, cette dernière n'était pas intéressée, selon le Daily Mirror, qui explique même qu'elle l'aurait carrément supplié d'arrêter de flirter avec elle. Elle ne veut pas le mettre dans l'embarras ou l'énerver, mais il n'y a pas d'attraction ou de romance de son côté, assurait la source du média britannique. Une prochaine fois, peut-être. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501